Enquête pour menace après des plaintes du député LFI Sébastien Delogu. L'élu marseillais a déposé deux plaintes après des menaces en ligne. Et le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour « menace de crime ou délit contre un élu ». « Vos menaces de mort, diffamation, insultes sont dans les mains de la justice », a prévenu Sébastien Delogu. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour « menace de crime ou délit contre un élu » à la suite de plaintes émanant du député marseillais de la France Insoumise, LFI, a confirmé ce mercredi le procureur Nicolas Besson. Mardi, le député annonçait sur X avoir déposé deux plaintes. Il y a quelques jours sur Instagram, il avait publié plusieurs captures d'écran de menaces avec le commentaire, des menaces H24 par ces gens, et un émoji qui vomit. Sollicité par l'AFP, l'élu n'était pas joignable dans l'immédiat. Le conflit israélo-palestinien en toile de fond. Selon une source policière, le député des quartiers populaires du nord de Marseille a déposé une première plainte mardi pour « des propos menaçants proférés à son encontre via des messages sur son compte Instagram, des appels malveillants et des milliers de menaces depuis plus de cinq mois », dont une en lien avec ses prises de position sur le conflit à Gaza. Réélu en juillet, le député avait brandi fin mais en plein hémicycle un drapeau palestinien en interpellant le camp présidentiel sur la situation dans la bande de Gaza. Il avait par la suite été exclu des travaux de l'Assemblée nationale pendant quinze jours, privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Adepte des réseaux sociaux et usant d'un ton volontairement provocateur, il y dénonce régulièrement la situation dans ce territoire palestinien où plus de 39 500 personnes sont mortes depuis le début de la guerre avec Israël le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Sous-titrage Société Radio-Canada